Bonjour, je suis mademoiselle Nathalie Sandrine. Désolée d'être en retard, docteur, mais moi j'ai deux questions. J'ai deux types de négociations auxquelles je suis confrontée presque régulièrement. Je suis architecte d'intérieur de profession et puis dans les services que je propose, c'est beaucoup plus pour les gens aisés. Parce que vraiment, quand on a faim, on n'appelle pas un architecte d'intérieur pour décorer sa maison. Ce n'est pas des services de restaurant où on va aller manger les biens à éco. Donc, généralement, ceux qui me font appel dans mes services, c'est toujours des gens qui ont un portefeuille assez assis. À un moment donné, ils veulent s'offrir soit leur maison de rêve, soit investir dans un meublé de certains stands. Ce qui fait que je suis confrontée régulièrement à des gens, soit qui ont beaucoup voyagé, soit, même s'ils n'ont pas voyagé, ils ont fait fortune, appelons ça comme ça. On va faire n'importe comment, ils ont un pouvoir économique assez élevé. Et je constate que la plupart de ces gens ont souvent beaucoup d'employés, etc. Ils ont toujours tendance, à un certain moment donné, quand ils appellent quelqu'un d'extérieur, de penser toujours que vous êtes leur collaborateur, ou bien, je ne sais pas, leur surbatte, appelons ça comme ça. Même si la première négociation fonctionne, quand je dis fonctionne, ça veut dire que la première fois que le client te fait appel, ou bien quand il me fait appel à mes services, généralement, la première fois, il joue, je peux savoir si vous avez la capacité de résoudre son problème. Il est plus concentré sur ça, il ne sait pas savoir si vous avez vécu ou pas, il veut savoir que voilà mon immeuble, je veux rentabiliser. Est-ce que vous pouvez, dès les premiers échanges, quand ils se rendent compte que vous pouvez faire ce travail, là, ça peut évoluer. Mais, généralement, la plupart des contrats que j'ai stoppés, c'est parce que le client, à un moment donné, n'arrive pas à se rendre compte que je ne suis pas sa collaboratrice, en fait, que je suis consultante, que je suis à l'extérieur. Donc, j'ai clashé plusieurs fois avec des clients fortunés, où j'ai mis arrêt, soit c'est la femme qui se permet n'importe quoi, soit c'est le mari, à un moment donné, qui se dit que c'est moi qui te paye, c'est moi qui te paye, il y a toujours ce rapport de force-là. Quand vous avez face à un clientèle qui a un portefeuille assez chargé, j'aimerais savoir si on peut me donner, si vous pouvez me donner quelques conseils là-dessus. Ça, c'est le premier type de négociation que j'ai régulièrement. Le deuxième type de négociation auquel je commence à être confrontée, c'est comment est-ce qu'on mesure sa valeur perçue pour négocier. Je veux prendre un exemple concret. L'année 2021, ici, une semaine avant le 8 mars, j'étais chez moi et puis une dame m'appelle de la part de la compagnie Razel. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une multinationale qui fait dans le bâtiment, qui font dans les produits de carrière. Vous êtes madame Kémy Nathalie, j'appelle comme ça le Razel, je dis, il y a quoi ? Que non, nous voulons organiser une table ronde et on voudrait que vous soyez notre guest, on voudrait que vous vous entreteniez parce qu'on voulait une femme à l'honneur qui fait dans le bâtiment, etc. C'est le directeur qui m'a appelée, il faut savoir, vous honorer. C'est vrai que je ne m'y attendais pas parce que, comme je disais tantôt, quand vous avez face à vous ce genre de personnes que vous n'avez jamais eu à négocier, vous ne savez pas très bien comment s'y prendre. Quand vous avez, d'un premier côté, des clients qui ont un portefeuille assez aisé et deuxièmement, lorsque vous tombez sur des boîtes d'un certain standing qui vous appelle, qui vous demandent des prestations, que vous savez que vous êtes à mesure de faire mais que vous ne pouvez pas juger exactement combien vous voudrez, c'est ça ? Pardon. Vous valez. Excusez-moi, je suis technicienne, je ne suis pas l'idée. Combien vous croyez ? Valet, merci. Merci à tous mes questions. Alors, la première question aussi concerne ce type de clients qui sont fortunés globalement et qui, à un moment donné, vous confondent à leur personnel. Il y a plusieurs astuces possibles. La première astuce, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent que vous êtes une personne morale et non physique. une personne morale et non physique. Parce que l'erreur en général qu'on commet, c'est de se présenter comme une personne physique, d'agir comme une personne physique. Et finalement, étant donné qu'ils savent qu'ils ont plus d'argent que vous, les personnes physiques qu'ils connaissent sont forcément leurs subalternes. C'est pour ça que sur le plan du rapport de force, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'agir comme une personne morale ? Ça veut dire, un, ce n'est pas vous qui devez tout faire. Deux, ils doivent comprendre que vous avez une équipe. Trois, ils doivent comprendre qu'il y a un certain type de tâches que ce n'est pas vous qui faites. Et vous leur imposez de passer par le processus s'ils ne veulent pas vous arrêter. Ça veut dire quoi ? Moi, il y a parfois des personnes qui me contactent, qui me disent vraiment, tu es trop pertinent, j'étais suisse, souvent en ligne et tout ça. Il y a ta formation là, intelligent marketing là. Combien ça coûte ? Je lui donne le numéro que contacte telle personne. C'est lui qui vend ça. Il ne vend pas les formations. Et parfois, ils sont étonnés. Mais comment c'est ta formation ? Comment toi, tu ne vendes pas les formations ? Je lui dis que non, contacte-le. Tu lui dis quelle formation tu veux, il va te vendre. Parfois, il finit, il paye. Il m'envoie la capture. Il dit, tu m'envoies la capture pour qu'il ne fasse pas. Envoie la capture à celui que tu as contacté. Lui qui va te donner la formation, ce n'est pas moi. Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a une organisation. Et que tu ne fais pas tout. Et quand il comprend qu'il y a une organisation, tu es en train de lui passer le message que c'est une personne morale. Et que chacun a un rôle. Ce n'est pas que quand il y a un problème, il appelle Claudel. Quand il est sans seul, il appelle Claudel. Quand il a beaucoup de problèmes dans sa vie, il appelle Claudel. Claudel va le conseiller, il lui dit non. Si tu tentes de faire ça, ça veut dire que si tu commences à faire ça, c'est normal. Ça veut dire que tu lui as donné le feu vert pour faire ça. Et maintenant, chaque fois qu'il rend une petite, il t'appelle. Tu es où ? Retrouve-moi au restaurant tel là. Donnez-lui une bouteille de vin là. Oui, tu disais que tu fais quoi depuis le matin ? Ça devient autre chose. Parce que tu t'es présenté comme une personne physique. Et il te traite donc comme tel. Donc la première astuce, c'est de se comporter comme une personne morale, dans tout ce que vous faites. Il faut donc qu'il y ait des étapes. Il faut qu'il y ait des procédures claires. Il faut que quand il demande un certain type de service, tu lui fais comprendre clairement que ce n'est pas toi qui le fais. Dans ton équipe, c'est une équipe. Que tu n'es même pas dans la ville, que c'est tel qui va venir le faire. Que même parfois, sur le chantier, ce ne soit pas toi. Oui, sur le chantier, parfois, ce n'est pas toi qui viens. C'est quelqu'un d'autre qui vient, qui est compétent, qui fait son travail. Mais c'est pour ça qu'il faut donc un branding institutionnel. La personne vient peut-être avec une tenue brandée, avec le nom de l'entreprise. Il vient travailler pour le compte de l'entreprise. Il a les documents. Il fait signer les documents de réception, par exemple, de certains travaux et tout ce qu'il faut, de manière professionnelle. Parce que si tu ne le fais pas, surtout que tu es une femme et que la plupart de tes interlocuteurs seront des hommes, ça va toujours mal finir. Parce que soit il va essayer de te courtiser, tu refuses et il arrête, ou il devient mal poli volontairement, parce qu'il voit que tu ne veux pas accepter. Soit alors, à un moment donné, il se rend compte que, voilà, de toutes les manières, il n'a même pas d'argent, peut-être même pas marié, et peut-être ma troisième femme. Non, est-ce que je parle d'un truc, je parle de ce que je connais. Est-ce que j'ai besoin de, je n'ai même pas besoin de rester avec elle. Non, je sais ce qui se passe, non. Je sais, c'est ça. Quand je te présente comme personne physique, ça ne va finir que comme ça. Et en plus, tu es dans le bâtiment, vous savez, 99% de tes clients sont les hommes. Tu vois, donc du coup, moi, je connais des femmes qui mettent des fausses alliances pour ça. Non, ce n'est pas ça, ça se fait. Il y a des femmes qui mettent des fausses alliances, qui créent des faux partenaires avec des personnes qui ont le niveau d'influence similaire ou supérieur pour éviter. Et en général, ça doit venir au début d'une conversation. Je suis madame telle. Oui, bien sûr, on a inventé. Est-ce qu'elle va aller dans la nuitée du Cameroun pour voir tout le monde ? Elle ne va pas venir dans la nuitée du Cameroun, on voit tout le monde. Et la personne doit avoir le niveau d'influence qui soit supérieur à lui, soit similaire. Parce qu'il faut toujours qu'il sente qu'il y a une certaine résistance. C'est l'influence. Il faut créer une influence. S'il n'y a pas d'influence, ça veut dire que tu es vulnérable. Tu n'es que toi. Puis alors, si tu viens en chantier, en moto, en taxi, machin, c'est que c'est trop grave. Parfois, il dit même à son chauffeur de ta combattre. Là, c'est fatal. Avec l'art, tu as sa main-ci. Il va seulement vouloir te traiter comme, je veux dire, comme un animal. Et c'est toi qui auras donné la permission.